Hello L'Ortho, épisode numéro 34, avec Stella, 18 ans, qui nous propose un spécial masque. En ce jour de mardi gras et de pandémie, que dire du port du masque ? Welcome et bonjour à tous. Je suis L'Ortho, coach en dynamique familiale, orthophoniste, fondatrice de la tothérapie et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. Tous les mercredis, je publie un épisode de Allo L'Ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer en famille et pour vous aider au quotidien face à vos difficultés. Monsieur Terrier, Alain et moi-même croyons en la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage énergétique et spirituel. À toi Alain. Bonjour à tous. Le questionnement adressé par Stella, 18 ans, est intéressant. Comment reconnaître ou décrypter un proche, un ami quand il a une capuche sur la tête et un masque opaque sur la bouche ? En ce jour de mardi gras et de pandémie, que pouvez-vous me dire sur le port du masque ? Laure et Alain, d'avance, merci. Merci à toi Stella pour ce questionnement ancré dans l'actualité. À 18 ans, tu connais la pandémie, le confinement et le couvre-feu que n'ont pas connu tes parents ni même tes grands-parents. Ta génération connaît un autre monde qui est le monde d'avant mais avec un masque. Les conditions sanitaires imposent le port d'un masque devant la bouche et le nez pour éviter la contagion virale. Ce nouvel accessoire de protection modifie notre approche de l'autre et notre mise en relation avec lui. Questionnons-nous alors, le masque chirurgical est-il une simple nécessité de protection virale ou une contrainte parce qu'il nous éloigne physiquement de l'autre et nous prive de son sourire ? C'est là que nous commençons à voir les peurs et les pensées contradictoires qu'entraîne le port d'un masque. Qu'éprouvons-nous ? Liberté ou enfermement ? Stella, la capuche, le masque, les lunettes, accessoires essentiellement visuels liés à l'apparence, ne pourront pas vous couper de la connexion avec vos proches, vos amis. Heureusement, les aveugles ont des proches et des amis. Ils entendent et sentent leur présence. Et vous vous demandez comment reconnaître un ami ? Mais Stella, vous savez déjà identifier sa stature, sa démarche, ses gestes et sa voix derrière le masque. Comme nous sommes tous aujourd'hui d'humeur espiègle, alors jouons vous et nous à cache-cache avec le masque pour ce numéro spécial. L'opacité d'un masque cache une partie importante des mimiques du visage et de la personne face à nous. Seuls les sourcils et les yeux sont accessibles à notre regard. Et nous voilà privés de l'expressivité de la sphère buccale. L'attractivité de la bouche nous informe-t-elle facilement sur notre interlocuteur ? Est-ce à croire que la bouche révèle davantage d'informations que les mots qui en sortent ? Avant de retrouver les mines boudeuses ou souriantes et les visages ouverts, nous pouvons saisir la formidable opportunité d'apprendre à reconnaître les mimiques des sourcils et des yeux et à décrypter le regard ? Pourrons-nous lire dans le regard de notre interlocuteur de la joie, de la tristesse, de l'amour, de la colère ou encore de la peur ? Que nous dit le reflet des yeux ? Les personnes ajoutant le port des lunettes de soleil à celui du masque trouveront-elles un avantage à cet incognito ? Et nous, Stella, voulons-nous être connues ? Trouvons-nous un avantage à être masquées ? Stella, j'adore écouter les enfants. Hier, un petit Maël de 4 ans m'a dit « Le masque, c'est rigolo. Je peux tirer la langue sans me faire gronder. Je voudrais bien aller à l'école avec un gris masque. » Un gris masque ! Bravo, Maël, pour ce si joli mot que tu viens de trouver. Stella, vous et moi, que cachons-nous derrière un masque ? Et si le masque était l'inverse d'une contrainte ? Alors parlons de fête et de liberté. Le masque a-t-il le généreux pouvoir de libérer des conventions sociales ? Et oui, le loup s'entoure de mystères à Venise. À une certaine époque où les conventions régies par la bonne société étaient sévères et très rigides, le carnaval à Venise était libératoire. Ne pas être reconnu présentait l'avantage de faire fi des conventions habituelles et de profiter d'une grande liberté. À notre époque, le carnaval offre la possibilité de se travestir, de porter masque et costume pour jouer à être un autre et de se régaler d'un moment festif. Ainsi, Stella Rio, il permet de sortir de sa condition sociale et de vivre un temps de fête endiablé. Le costume est confectionné pendant une année entière et représente au quotidien la promesse d'un jour de grande fierté. Le jour venu, à l'image de Cendrillon qui devient princesse et dont la citrouille se transforme en carrosse, les danseurs revêtissent leurs costumes, deviennent aussi flamboyants que leurs atours et vivent leurs rêves de grandeur dans l'admiration des yeux du monde entier. En ce jour de Mardi Gras 2021, nous ne pouvons pas bénéficier de ce moment festif de carnaval, mais nous portons, Stella, vous et moi, le masque. Est-il seulement chirurgical ? Existe-t-il un masque autre que sanitaire, un masque sociétal ? Voulez-vous, Stella, que nous parlions du jeu de rôle et de leurs différents masques ? Quel intérêt avons-nous, vous et moi, à avancer masqués ? À l'heure de la médiatisation, soigner son image est nécessaire pour un personnage public ou pour une célébrité. Et nous, Stella, qui, batifolons sur les réseaux sociaux, rêvons-nous de célébrités ? En postant les photos sur Instagram de notre plus jolie image, nos tatouages ou notre parfaite réalisation de la tarte au citron, est-ce que nous croyons au pouvoir de l'image pour nous-mêmes ? Nous avons pris l'habitude de jouer un rôle en société et même également en famille. Stella, comment vous voient vos amis, vos copines ? Comme un bout en train ou une râleuse ? Ou encore comme une bosseuse ? Votre famille a-t-elle l'image de celle qui réussit ? De la sœur, de la nièce parfaite ? Ou à l'inverse, l'image du boulet, de la feignante ? Notre mental a-t-il fabriqué une image que notre égo a validée ? Avons-nous conscience de ce beau ou affreux masque que nous portons ? Stella, êtes-vous attachée à valoriser l'image de votre meilleur rôle au point de croire à cette personne chaleureuse, sincère, toujours performante ? Ou à cette jeune râleuse, feignante et toujours insoumise ? Être aligné avec cette image de vous-même est-elle parfois difficile suivant les circonstances ? Par exemple, pour votre famille, vous êtes celle qui réussit ? Alors comment vous sentez-vous quand vous êtes en échec ? Stella, pouvez-vous changer facilement de rôle et voulez-vous vous extraire de ce personnage lié à cette image de vous ? Avez-vous conscience d'être vous-même ou d'être ligoté ? Le port d'un masque en ferme-t-il ? En souffrez-vous ou reportez-vous la faute sur l'autre ? Mais vous, Stella, projetez-vous une image par exemple sur votre mère, du genre « ma mère est exigeante, elle ne reconnaît pas mes qualités ». Pensez-vous avoir la vérité ? Et si votre mère était la plus « fun » des mamans ? Il suffit peut-être de la regarder autrement, comme une personne que vous ne connaissez pas et que vous voulez découvrir. Si vous sélectionnez le critère « fun », vous allez le voir apparaître. Et si nous avions plus à gagner, à laisser tomber le masque et à être vrais dans nos relations amicales, amoureuses ou familiales ? Peux-tu, Stella, montrer ta vulnérabilité ou est-ce insupportable ? Peut-être que toi et moi, nous souffrons d'une blessure invisible et que nous portons un masque pour nous en protéger. D'après Lise Bourbeau, dans son livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même », le bébé de la naissance à six ans peut être blessé en ressentant le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison ou encore l'injustice. L'auteur de ce livre retrace ces cinq blessures d'enfance et les masques de protection qui s'y rattachent. Et si Stella, vous et moi, nous nous amusions à connaître la blessure de notre enfance et le masque que nous portons pour ne pas en souffrir ? La blessure de rejet peut être vécue par le bébé qui n'a pas été désiré, arrivé par accident ou dont le sexe ne correspond pas à l'attente de ses parents. Pour ne pas en souffrir, le bébé va se développer en portant le masque du fuyant. Il se sentira dans sa vie souvent rejeté et essaiera de tenir le moins de place possible. Stella, pensez-vous que cette blessure vous corresponde ? Non ? Alain, tu peux passer à la blessure suivante ? Le petit enfant peut vivre l'abandon quand sa mère s'occupe du bébé qui vient de naître ou quand ses parents travaillent beaucoup et ont peu de temps à lui accorder ou lors d'un séjour prolongé à l'hôpital. Le masque pour se protéger de la blessure d'abandon est celui du dépendant. En manque d'attention, celui qui porte le masque de dépendant recherche le contact de l'autre, ne peut rien faire tout seul. Il cherche le soutien des autres et ne sait pas décider seul. Il est le plus apte à devenir une victime. Et maintenant, Stella, cela vous parle-t-il mieux ? Non plus ? Alain, peux-tu continuer ? La blessure d'humiliation peut être ressentie par le bébé dont les parents ont honte de lui, le trouvent sale quand l'apprentissage de la propreté est problématique. Quand l'enfant se sent rabaissé, la blessure s'extendue et amène le port du masque, du masochiste. Celui qui porte ce masque trouve de la satisfaction à souffrir et va se punir avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. C'est un comportement de protection. Ok, Stella, ce n'est pas du tout vous. Merci Alain de bien vouloir poursuivre. La blessure de trahison arrive quand la confiance est anéantie. L'enfant peut se sentir trahi à chaque fois que le parent ne tient pas sa promesse ou quand sa confiance dans un de ses parents est détruite. Cette blessure est également présente dans la plupart des cas d'inceste. La parade est le port du masque de contrôlant. Le contrôle s'exerce sur soi-même pour veiller à bien respecter ses propres engagements ou pour surveiller que les autres tiennent bien les leurs. Ok, Stella, cela ne vous concerne absolument pas. Alain, y a-t-il encore une autre blessure ? La dernière blessure porte sur le sentiment d'injustice. C'est le cas quand un enfant ne se sent pas apprécié à sa juste valeur ou qu'il ne se sent pas respecté ou quand l'enfant croit qu'il ne reçoit pas ce qu'il mérite. L'enfant souffre de la froideur d'un de ses parents, de sa sévérité, de ses fréquentes critiques, de son conformisme. Pour ne plus montrer sa sensibilité aux autres, ne pas exposer sa souffrance, l'enfant se crée le masque de la rigidité. Tout devient rigide chez cet enfant pour se couper de ce qu'il ressent, ce qui ne veut pas dire qu'il soit insensible, mais il se protège. Ça y est, Stella, vous vous reconnaissez dans cette souffrance. Moi aussi, j'ai identifié ma blessure dans une des cinq énoncées. Stella, vous et moi auront appris quelque chose sur nous-mêmes, mais que cela ne nous enferme pas sous ce masque. Le conseil à l'eau l'ortho de cette semaine. Et si vous et moi, Stella, étions un être plein et que nous avions toutes les qualités et tous les défauts du monde, cela nous donne la parfaite liberté de créer ce que nous voulons à chaque instant de notre vie. Apprenons, vous et moi, les autres, à nous accepter pleinement telle une boule à facettes qui choisit d'éclairer une de ces facettes du moment. C'est là où vous pouvez choisir la responsabilité et la liberté dans votre vie. Vive le carnaval avec le masque de protection sanitaire. Vive l'énergie de l'être plein. Et voici la minute de parole tant attendue de nos espiègres collaborateurs, mademoiselle Chup Kate et monsieur Tautoma. Nous t'écoutons, Thomas. Parmi les faibles, le plus fort est celui qui n'oublie pas sa faiblesse. Si les chats gardent les chèvres, qui attrapera les souris ? Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu ? Alors écoutez Allô Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2L-O-L-O-L-O-L-A-U-R-E-T-O-T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de paroles entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leurs toutes nouvelles pratiques professionnelles. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2L-O-L-O-L-A-U-R-E-T-O-T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06-19-62-12-39. Nous, Laure et Alain, vous disons À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada